Tout d'abord, je voudrais remercier M. Lucas d'avoir organisé cette réunion avec vous. Je voudrais aussi remercier M. Chini, que j'ai connu depuis deux ans à travers M. Lucas. Et bien sûr, aujourd'hui, je fais connaissance avec d'autres collaborateurs qui vont travailler avec nous à ESPIN. Donc, je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Alors, l'ESPIN, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, une école polytechnique. Nous sommes à la deuxième ville de la Tunisie. Nous sommes installés au technopole de la deuxième ville, qui est Sfax. Alors, la ville de Sfax, c'est la capitale économique de la Tunisie. Nous sommes à peu près à 270 kilomètres de Tunis. Sfax est lié à Tunis à travers le train ou l'autoroute. D'accord? Donc, c'est à peu près quatre heures de train ou par voiture. Alors, Sfax, comme je l'ai dit, c'est la capitale économique. C'est plus qu'un million d'habitants. Sfax est une ville universitaire. L'université de Sfax a déjà démarré depuis 1975. Donc, c'est une relativement maintenant ancienne. L'université de Sfax, elle est classée première en Tunisie. Ça, c'est des informations très importantes pour vous. Elle est première en Tunisie. Elle est à peu près, je crois, la dixième à l'échelle du monde arabe. Elle est aussi parmi les huit cent premières universités à travers le monde. Parmi les huit cent premières. Elle vient même avant Tunis dans ce classement. D'accord? Alors, Sfax, la ville de Sfax est réputée par, surtout, le sérieux, le sérieux de ces Sfaxiens. Par, surtout, l'esprit entrepreneurial. Les Sfaxiens sont des entrepreneurs. C'est des hommes d'affaires. C'est des gens qui n'attendent pas qu'ils soient embauchés. Mais au contraire, eux, ils créent l'emploi. Ça, c'est une caractéristique du Sfaxien. Et parfois, on était qualifiés comme les Japonais de la Tunisie, les Allemands de la Tunisie, etc. Alors, la famille Sfaxienne accorde beaucoup d'importance à l'éducation de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1972, Sfax a été toujours la première au niveau des résultats du baccalauréat national. Toujours la première. À titre d'exemple, le taux de réussite à Sfax était toujours supérieur à 75 %, alors que la moyenne nationale n'a jamais dépassé 50 %. Donc, ça vous donne une idée, une idée sur le sérieux, sur la qualité, sur le niveau des études à Sfax, comparativement aux autres villes de la Tunisie. Aussi, au niveau des lauréats du bac, chaque année, il y a des prix présidentiels qui sont accordés aux lauréats, suivant les disciplines. Alors, chaque année, Sfax, il y a, parmi les lauréats à l'échelle nationale, il y a au moins toujours 50 % ou 60 % des Sfaxiens qui obtiennent le prix présidentiel au baccalauréat. Même au niveau de l'université, nous avons toujours des étudiants de l'université de Sfax qui sont lauréats, qui obtiennent des prix présidentiels. Donc, voilà un peu Sfax. Donc, c'est une ville dynamique, c'est une ville très dynamique. C'est des entrepreneurs, c'est une ville où, c'est une ville qui dort le soir, retenez ça bien, c'est une ville qui dort le soir. D'accord ? C'est des gens qui commencent à travailler très tôt. Ils commencent à travailler très tôt. Alors, le Sfaxien, il ressemble beaucoup à l'allemand. L'allemand, il travaille toute l'année, mais il programme ses vacances de l'année d'après. C'est ça l'esprit du Sfaxien. Le Sfaxien travaille toute l'année et pendant l'été, il prend ses vacances, il se balade. Soit il va à l'étranger, soit dans les villes côtières de la Tunisie, dans les zones touristiques. Sachant que Sfax n'est pas une ville touristique, mais plutôt une ville industrielle. D'accord ? Bien que nous sommes au bord de la mer, mais ce n'est pas dans les traditions des Sfaxiens. Il n'y a que des hôtels d'affaires à Sfax et pas des hôtels au bord de la plage. D'accord ? Alors, je reviens un peu, j'arrive à Espin. Espin, donc, c'est une école polytechnique. Nous sommes au technopole, au technopole de la ville de Sfax. Bon, certains disent technopole, certains parlent de pôle technologique. Certains parlent de technoparc, c'est la même chose, c'est la même signification. Alors, le technopole de la ville de Sfax, il est dédié aux nouvelles technologies. Tout ce qui est numérique, digital. Alors, sur le site, il y a un campus. Il y a un campus universitaire. Il y a trois établissements universitaires publics. Et le quatrième, c'est Espin, qui est privé. Il y a un très grand centre de recherche dans le numérique. C'est le plus grand centre de recherche, je crois, on dit, hein ? On dit que c'est le plus grand centre de recherche en Afrique, dans le domaine du numérique. Alors, nous avons choisi le site du technopole. Nous avons choisi le site du technopole pour être en synergie avec cet environnement, parce que Espin forme surtout dans le domaine du numérique, principalement. Vous allez voir que la plupart des parcours sont orientés vers tout ce qui est digital. La plupart des parcours, d'accord ? Exception, en fait, la licence de pétrochimie, par exemple, d'accord ? Quelque chose qui est en relation avec les nouvelles technologies. Et lorsque je parle de nouvelles technologies, donc c'est tout ce qui est systèmes embarqués, intelligence artificielle, la robotique, etc. Nous, on a déjà des parcours qui forment dans ces spécialités. Et c'est ça vraiment, c'est l'avenir. Ça, c'est les métiers d'avenir. D'accord ? On a laissé de côté tout ce qui est classique. On ne parle plus de génie électrique, mais on parle de mécatronique, par exemple. On parle de robotique, de systèmes embarqués. On ne parle plus de mécanique. C'est la mécatronique qui remplace maintenant. D'accord ? Donc, il y a plusieurs, maintenant, nouveaux métiers qui sont en train d'être créés, se basant sur tout ce qui est digital. Et nous, on a pris de l'avance par rapport aux autres établissements classiques. Et parce qu'on sait que les métiers du futur, c'est dans le domaine du numérique, on sait très bien que le marché du numérique est très porteur. Il est très porteur. Il y a, même lorsque j'ai eu l'occasion de visiter vos pays, ça fait maintenant deux ans, j'ai fait chaque année des visites dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, j'ai écouté un peu les discours officiels des responsables chez vous. Ils parlent de la digitalisation de vos pays, de la numérisation. Mais j'ai remarqué que, lorsque j'ai visité certaines universités, certains établissements chez vous, j'ai constaté qu'il y a un petit retard dans le domaine du numérique chez vous. Donc, moi, je conseille les jeunes maintenant, qui veulent suivre des études supérieures à l'étranger, qu'ils s'orientent vers le numérique, parce que c'est là où ils ont le travail, parce que lorsque je deviens spécialiste dans le numérique, je peux créer mon startup facilement. Ça ne coûte rien. Ça ne demande pas un grand budget pour créer un startup dans le domaine du numérique. D'accord ? Alors, par exemple, en Tunisie, l'État subventionne, elle finance, elle donne des aides, des prêts aux jeunes startupers dans le domaine du numérique, beaucoup plus facilement que dans les autres secteurs. D'accord ? Je ne sais pas quelles sont les orientations chez vous, quels sont les encouragements que les États peuvent accorder aux jeunes qui se forment dans le domaine du numérique. Je pense que maintenant, c'est une opportunité pour les jeunes d'apprendre ces nouveaux métiers. même s'ils ne rentrent pas chez vous. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, au niveau de l'esprit ? Pour aider nos jeunes à trouver facilement du travail ou bien à créer leur propre startup. On va y revenir tout à l'heure. Alors, on a mis l'accent sur tout ce qui est renforcement personnel, tout ce qui est communication. Alors, tous nos étudiants suivent des formations en langue française. Ça ne pose pas de problème pour les étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas de problème de langue française. Ils apprennent l'anglais. Tout le monde suit des cours d'anglais et des cours d'allemand. Trois langues. Ils doivent maîtriser trois langues. Vous allez me dire pourquoi. Bon, le français, c'est clair. On est francophone, d'accord ? Mais apprendre l'anglais, ça ouvre des horizons aux jeunes diplômés pour aller travailler dans les pays anglophones, pour aller, par exemple, au Moyen-Orient et dans certains pays africains qui sont anglophones, là aussi. Donc, ça donne beaucoup plus d'ouverture aux jeunes. L'allemand, c'est exprès, si vous voulez, je crois qu'on est les seuls à le faire en Tunisie parce qu'on sait que le marché allemand est très demandeur dans le domaine du numérique. d'ailleurs, tous nos diplômés dans le domaine du numérique, ils travaillent maximum une année en Tunisie et ils quittent le pays. Ils vont partout et surtout en Allemagne et en France et au Moyen-Orient. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité que le jeune étudiant qui vient de chez vous apprenne et maîtrise ses langues. Ça va lui permettre d'avoir des possibilités de travailler ailleurs, pas nécessairement chez lui. D'accord ? Une autre stratégie de l'ESPIN, l'ESPIN est un établissement d'enseignement supérieur qui, dans sa vision stratégique, nous voulons former des jeunes qui soient opérationnels. Avec le diplôme, il est opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que les jeunes acquièrent le savoir mais aussi le savoir-faire. C'est très important le savoir-faire parce qu'en général, l'université publique donne le savoir mais elle ne donne pas le savoir-faire. Et le savoir-faire, on peut l'acquérir à travers cette synergie qui existe entre l'ESPIN et les entreprises industrielles. Nous avons à peu près 500 entreprises industrielles partenaires à l'ESPIN. Tous nos étudiants sont obligés de faire des stages d'été, depuis la première année. On n'attend pas le projet de fin d'études. D'accord ? Donc, ces stages vont permettre aux jeunes d'acquérir le savoir-faire. Ils vont appliquer tout ce qu'ils ont appris à l'ESPIN. Deuxième chose, dans le cas le staff enseignant à l'ESPIN. Il y a bien sûr les universitaires, mais nous, on fait appel aussi à certains professionnels, à certains experts qui donnent aussi des cours. Mais c'est des cours orientés, c'est des cours appliqués. Donc, voilà un peu cette synergie entre l'université et l'entreprise. Ça fait que nous sommes sûrs qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de former des gens qui vont acquérir le savoir et le savoir-faire. Ils sortent avec un diplôme, ils sortent avec des compétences, ils sortent opérationnels. Ils vont sur le marché du travail, ils savent travailler. Ils n'ont pas uniquement des connaissances. Nous voulons former une tête bien faite et non pas bien pleine. C'est très important. Une tête bien faite et non pas bien pleine. Aussi, au niveau de l'ESPIN, c'est classique, il y a des salles de cours, il y a des salles de travaux pratiques, etc. mais nous avons aussi au sein de l'ESPIN un incubateur, un Fab Lab. Tous nos étudiants, bien sûr, nous on incite les jeunes à penser à créer leur start-up et à présenter des idées à leurs enseignants. Alors, au niveau de l'incubateur, si quelqu'un a une idée de projet, au sein de l'incubateur, le jeune est encadré par des experts en la matière, pour l'aider à préparer son projet, son futur projet. Ce futur projet, il peut être dans le cadre du PFE, même avant. Il peut, dès la première année de la licence, s'il a une idée de projet, il peut la démarrer au niveau de l'incubateur. et il va la travailler pendant deux ans et à la fin, ça pourrait être son PFE à la fin. D'accord ? Donc, moi, je voudrais bien, et ça, c'est mon souhait, et je tiens bon à ce que les jeunes qui viennent apprendre à l'espine, à la fin de leur cursus universitaire, ils sortent avec deux choses. Un diplôme à la main droite et un projet à la main gauche. Un projet clé en main. On fait tout le travail ici, l'étude technico-économique, alors le jeune, il rentre chez lui, il va chercher les financements. Bon, par exemple, si en Tunisie, on a différents fonds, soit des banques, soit des fonds de solidarité, qui aident les jeunes à monter leur startup. Je ne sais pas chez vous, est-ce qu'il y a déjà des structures pareilles qui subventionnent ou qui financent des projets innovants, surtout dans le domaine du numérique. Alors, j'ai parlé un peu de l'ouverture sur notre environnement, sur le partenariat avec les entreprises industrielles, mais aussi, nous avons aussi des partenaires internationaux universitaires. Alors, l'espine est partenaire avec des universités en France, en Allemagne et en Espagne. Bientôt, nous aurons des partenaires en Italie et d'autres pays, d'accord, avec l'Angleterre. Donc, mais déjà, principalement, les trois premiers pays, Espagne, France, Allemagne, alors, ces partenaires universitaires acceptent, soit en stage, nos étudiants, en stage de courte durée, ça peut être un mois, deux mois, mais aussi, dans le cadre des conventions, ils acceptent nos étudiants pour passer un semestre. ça, c'est dans la convention de Bologne, dans le cadre du LMD, ils insistent bien sur la mobilité, la mobilité des étudiants. Un étudiant français, par exemple, il est obligé, c'est au niveau du master, d'aller faire un semestre en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. On l'applique avec la Tunisie, puisque la Tunisie, c'est un partenaire préférentiel. nous avons cet avantage avec l'Europe. La Tunisie, elle a cette possibilité, elle peut être considérée comme un pays européen dans le domaine de l'éducation. Ce qui fait que, à travers les conventions que nous avons signées avec quelques universités, en Allemagne, en Espagne et en France, nos étudiants, ils ont la possibilité, surtout au niveau du master, de passer un semestre, soit en Allemagne, soit en France, soit en Espagne pour le moment. D'accord ? C'est pour ça, s'ils vont en Espagne, ils doivent parler anglais. D'accord ? S'ils vont en Allemagne, ils doivent parler allemand. C'est pour ça que, aussi, une raison pour laquelle nous voulons qu'ils apprennent ces langues. D'accord ? Alors, l'expérience marche très bien. Chaque année, on envoie des groupes d'étudiants qui vont faire des stages, comme je vous l'ai dit, par exemple, au niveau des licences, c'est un stage de cours duré un mois, deux mois, maximum deux mois, mais parce qu'ils auront l'occasion d'aller un semestre au cours des masters. Nous avons même envoyé des étudiants pour des stages de langue, summer school. D'accord ? Summer language school. Nous avons envoyé des étudiants en Allemagne l'année dernière. D'accord ? Et ils étaient vraiment bien appréciés parce qu'ils ne sont pas partis bleus. Ils ont déjà appris les bases de la langue allemande. Donc, ils n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés poursuivre ces formations de langue. Voilà à peu près ce que je voulais dire de l'Espine, mais si je vais un peu à l'historique de cet établissement, cet établissement a été fondé par des universitaires. C'est des universitaires qui ont fondé cette école polytechnique. Certains ont déjà été des responsables dans des universités publiques. Si je parle de ma personne, j'ai commencé ma carrière universitaire en 1975. Je suis parmi les fondateurs de l'université de Sfax. J'ai fait 40 ans dans le public en tant que professeur universitaire. J'ai quitté en 2015 pour me trouver dans le public à la tête de l'Espine. Parmi les fondateurs et aussi les anciens directeurs d'écoles d'ingénieurs, les anciens directeurs d'instituts, directeurs de laboratoires de recherche. Donc, il n'y a pas derrière nous des hommes d'affaires. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas qu'ils soient avec nous, mais au contraire, nous voulons que l'Espine, tout d'abord, elle commence à avoir vraiment des gens qui ont été formés, des diplômés qui sont déjà, qui vont se retrouver au niveau du tissu industriel. D'accord ? Il faut que ces chefs d'entreprise connaissent un peu nos formations et vraiment évaluent comme il faut le niveau de formation au sein de l'Espine. Après, ils seront les bienvenus. D'accord ? parce que nous ne voulons pas qu'ils vont au niveau des cursus et des formations. Je veux que c'est l'universitaire qui s'occupe de ça. Le chef d'entreprise, lui, il va compléter la formation au niveau des stages. C'est tout. Donc, au niveau du contenu, c'est les enseignants qui sont responsables et d'ailleurs, il y a l'enseignement supérieur privé en Tunisie, dépend du ministère de l'enseignement supérieur il y a une direction générale au niveau du ministère de l'enseignement supérieur la direction de l'enseignement supérieur privé. Nous sommes sous la tutelle de cette direction générale du ministère. Nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut. On applique les mêmes programmes, les mêmes cursus qu'au niveau de l'université publique. Nous sommes même plus contrôlés que les établissements publics. D'accord ? Implication de critères, pas mal de critères qui sont plus durs dans le privé que dans le public. D'accord ? Au niveau des examens de fin d'année, nous sommes contrôlés aussi par l'université de Sfax. D'accord ? tous les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur passent par cette direction générale pour leur donner l'équivalence des diplômes du secteur public. Donc, tout est bien organisé en Tunisie. Il n'y a pas un établissement public qui fait ce qu'il veut. D'accord ? Nous suivons les programmes nationaux. On applique les mêmes réglementations au niveau du suivi des cours, au niveau des contrôles continus, au niveau du passage des examens. Tout est bien contrôlé et on suit les mêmes procédures que dans l'enseignement supérieur public. Voilà à peu près une idée sur l'ESPIN. Je crois que vous avez déjà eu les documents sur l'ESPIN, les différentes filières à travers des flyers ou bien des clients. D'ailleurs, sur le site de l'ESPIN, vous trouverez tous les parcours. Vous savez que lorsqu'on veut ouvrir un parcours, nous, on doit déposer un dossier auprès du ministère. Et ce dossier passe devant une commission nationale sectorielle. par exemple, si je veux ouvrir une licence en informatique, je dépose mon dossier devant la commission nationale sectorielle en informatique. C'est elle qui va juger le dossier au même pire des qualités qu'un établissement public. Donc, tous les parcours sont habilités par le ministère de l'enseignement supérieur. Ce ne sont pas des parcours que j'ai créés moi-même. D'accord ? Donc, c'est le même contenu, bien sûr, dans chaque parcours, on nous donne une petite liberté. Il y a des modules optionnels qui représentent après 15 à 20 % les modules optionnels. Et ces modules optionnels, ils sont laissés libres, si vous voulez. Chaque établissement, ils choisissent ces modules optionnels suivant, généralement, le marché de l'emploi de la région. D'accord ? Donc, voilà un peu une présentation rapide et bref sur le SPIN, sur Sfax, sur l'environnement dans lequel se trouve le SPIN. Je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, je suis là pour intervenir, pour vous aider à répondre à ces différentes questions. Je vous remercie pour votre attention. pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada